Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités judiciaires, Monsieur le Président de l'Université de Lyon, Mesdames et Messieurs les Présidents des Universités, Monsieur le Président de la Chambre de Commerce Lyon-Métropole Saint-Etienne-Rouanne, Monsieur le Président du MEDEF Lyon-Roule, Monsieur le Représentant de la CGPME, Monsieur le Président de la Chambre de Béthier, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, Mesdames et Messieurs les directeurs de grandes écoles, des universités, Mesdames et Messieurs les directeurs d'institutions culturelles, de clubs, de sportifs, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. C'est, Monsieur le Premier ministre, un plaisir et un honneur que vous ayez choisi notre ville pour votre première visite officielle dans vos nouvelles fonctions. Vous aviez pris l'engagement de venir aujourd'hui pour inaugurer avec nous la Fête des Lumières en tant que ministre de l'Intérieur. Vous vouliez montrer par votre présence combien il était important que la Fête des Lumières puisse se tenir à nouveau cette année pour manifester que la France n'entend pas céder à la menace terroriste. Et la meilleure réponse à lui apporter était que puisse reprendre normalement le cours de la vie et qu'ici à Lyon, une fête ô combien symbolique pour les Lyonnais puisse à nouveau s'organiser, apportant à tous nos visiteurs un moment de bonheur et d'émotion. Évidemment, vos nouvelles fonctions donnent un sens particulier à votre visite, Monsieur le Premier ministre. Ministre de l'Intérieur, vous souhaitiez inspecter le dispositif mis en place pour que cette fête puisse avoir lieu dans les conditions de sécurité les plus assurées. Premier ministre, vous avez voulu vous rendre compte aussi de ce qu'était la dynamique de cette ville en matière de recherche et d'innovation au travers de ce qui constitue un de ses points forts, les sciences du Lyon. C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, juste avant cette rencontre, nous venons de visiter l'Institut de Recherche Technologique BioAstèque. Cet institut a la particularité d'associer tous les acteurs de l'écosystème lyonnais pour créer ces innovations dans le domaine de la santé qui permettront demain d'élaborer de nouveaux traitements contre les différentes pathologies. Ce choix de BioAstèque était significatif car il incarne bien ce qu'est la méthode lyonnaise. Cette volonté de faire travailler ensemble acteurs publics et acteurs privés, universitaires, chercheurs et membres de l'entreprise, coopération aussi de toutes les entreprises privées entrées pour mieux construire ensemble l'avenir. Dans le prolongement de cette visite, vous avez voulu, M. le Premier ministre, avoir un moment de rassemblement avec les forces vives de notre métropole, avec celles et ceux qui la font aller de l'avant dans tous les domaines universitaires, économiques, culturels, sportifs, associatifs. Car c'est parce que nous savons nous rassembler qu'on peut construire ici, dans cette ville, une vraie dynamique économique, forger un vrai équilibre social, offrir aux habitants une vraie qualité de vie, faire rayonner notre ville très au-delà de nos frontières. Et c'est justement cela qui fait la marque de fabrique de l'Union. Cette volonté d'agir ensemble, au-delà de nos sensibilités politiques, de nos différences d'origine ou de culture, de nos orientations religieuses ou philosophiques. M. le Premier ministre, après cette réunion, nous lancerons ensemble la fête des Lumières. Cela avait été, l'année dernière, après les attentats du 13 novembre à Paris, un vrai déchirement pour nous de devoir l'annuler. Nous l'avions, vous le savez, transformé en hommage aux victimes et les Lyonnais se souviennent encore de la projection de cette belle-homme de Daniel Knippers où, sur les pentes de la colline de Fourvière, avait défilé des regards tirés des œuvres de grand maître de la peinture alors qu'au bord de la saule apparaissaient les prénoms de toutes celles et de tous ceux qui étaient tombés victimes du terrorisme. Dans le même temps, s'étaient allumés 400 000 luminiens sur le rebord des fenêtres des Lyonnais comme autant de témoignages d'hommages à celles et ceux qui avaient perdu la vie. Cette année, c'est à nouveau la fête des Lumières, dans tout son éclat, que les Lyonnais et leurs invités vont redécouvrir. Dans quelques instants, ensemble, nous actionnerons le buzzer qui permettra d'illuminer Lyon. Et à ce moment-là, de la place des terreaux, la place des cours, de la fontaine des Jacobins à l'amphithéâtre des Trois-Gaules, la magie du spectacle réapparaîtra dans des dizaines de lieux dans toute sa splendeur. Je ne doute pas qu'elle apportera au milieu de spectateurs qui la parcourront poésie, féerie et beauté. Alors, on pourra retrouver cet émerveillement qui fait grand s'ouvrir les yeux de nos enfants. ce sera notre réponse à ceux qui voudraient imposer leur sinistre pouvoir par le sang et les larmes. Merci encore, M. le Premier ministre, pour votre présence ce soir. Nous sommes touchés de votre présence. Nous le sommes parce qu'au cours des deux années tragiques que nous venons de vivre, chacun a pu apprécier votre action, le sang-froid, la détermination qui ont été les vôtres dans les épreuves qu'a connues notre pays. Nous le sommes parce que vous avez montré dans ces moments-là une fermeté sans faille mais sans jamais tomber dans l'excès, sans jamais céder à la tentation de l'amalgame là où précisément auraient voulu nous amener ceux qui avaient commandité l'ensemble des attentats contre notre pays. M. le Premier ministre, nous partageons, je crois, tous ici une conviction commune. C'est que pour diriger une ville, pour diriger un pays, il faut d'abord savoir rassembler, faire que chacun est la volonté de vivre avec l'autre, de partager avec l'autre. Le grand historien Renan écrivait « La nation est un plébiscite de tous les jours. » Eh bien, c'est ce plébiscite qu'ensemble, avec toutes celles et tous ceux qui sont ici, nous voulons gagner. M. le Premier ministre, merci de votre présence parmi nous. Applaudissements 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 Applaudissements